Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite ? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide ! Et le petit brin là, il a l'air gentil ? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où ? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros ! C'est vrai, mais il est super, tu sais. Intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde ? C'est mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises ? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille ? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors ? Voilà, monsieur. Elle vous plaît ? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer ? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment ? Par carte. Vous pouvez taper votre code ? Oui. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui, merci. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur ? Je vais prendre le menu à 20 euros. Commenter, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise ? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des oeufs. Non, alors donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal ? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame ? Oh, un kilo. Je vais prendre aussi du lait. Deux litres. Et avec ça ? Vous avez de la sauce tomate italienne ? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, deux boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà, madame. Vous voulez autre chose ? Non, c'est tout. Combien ça fait ? Ça fait 13,85 euros, madame. Comment ça, monsieur Noir ? Vous allez partir ? Je vais quitter mon travail. Vous plaisantez ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais faire le tour du monde. Ah bon ? Et comment vous allez payer ce voyage ? Je vais vendre ma maison. Vous rigolez ? Et avec qui vous allez partir ? Avec votre secrétaire. Non ! Je vais devenir fou. Et ce vase ? Je l'aime bien, moi. Moi, non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde. Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ses verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop chers. Et ça ? Ça te plaît ? Quoi ? La lampe ? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises ? Deux, trois, quatre. Ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons ? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici ? Ben, je ne sais pas. Vingt-trois ? Vingt-quatre ans ? Non, vers vingt-sept ans. Et les garçons, vers vingt-neuf ans. Et vous avez beaucoup d'enfants ? Presque deux par famille. Pas mal, non ? Plus que nos voisins européens. Oui. Et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien, Philippe ? Oui. Et vous êtes Nathalie. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Mais c'est la première fois... Je comprends. Mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, on commence ? Vous habitez au centre-ville ? Oui. J'ai un grand appartement. Et vous ? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcée, je crois ? Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a douze ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous ? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors, vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous ? Trente-six ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai quarante ans. Ce n'est pas un problème. Allô, Jacqueline. Bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir, Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà. J'ai deux places pour un concert de Gabriel Foré, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner ? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors, je vous attends en bas de chez vous, à six heures, et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh, Marc, vous êtes trop gentil. À samedi, donc. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Brelan vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit ? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce ? Les Idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places ? Non. Alors, tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon. Alors, on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Brelan ? C'est quoi le titre, déjà ? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi ? Non. On se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va ? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce déjeuner si urgent ? Tout va bien pour toi ? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable ! Toi qui disais « me remarier jamais » avec Stéphane ? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Ah oui, évidemment. Vous vous mariez quand ? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25 ? Quel dommage ! Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain ? Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Allô, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien ? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir ? Il sera très content de te voir. Le 22 ? Je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non ? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien. On s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer ? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao, ma belle. Allo Jean, c'est Louise. Ça va ? Oh, bonjour. Bien, et toi ? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée ? Euh, non. On pourra aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants. Oh non ! Elle ne va pas faire la cuisine ce jour-là. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petit. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non ? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment ? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt Louise. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques ? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon ? Vous n'avez pas passé Noël avec eux ? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux ? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour une semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier. Mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille ? Eh oui, les bonnes vieilles traditions. Le grand repas familial. Les oeufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça ? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël ? Allez, je plaisante. Ne te fâche pas. Alors, passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Le vendredi soir, à la maison. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne ? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants ? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut ? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord. Mais je crois bien qu'il va faire beau. Un jeudi à midi, dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je me repose. Je reste à la maison. Bon, je ne sors pas. Je vais faire la grâce matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin ? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau ? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis ? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça ? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible ? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grâce matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. À la boulangerie. Oh, quel beau temps aujourd'hui. Il fait même chaud, enfin l'été. Ça, on peut dire que vous avez de la chance parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours. J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée. Mais oui, soyez optimistes. Nous, on va passer la journée à la plage. Donnez-moi deux baguettes, s'il vous plaît. Voilà, et bonne journée. Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver. Allons, ne soyez pas pessimistes. Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage. Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal. Et ils ne se trompent pas. Allez, un pain, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours ? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon, et il n'est pas trop jeune ? Non, nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année ? C'est 180 euros avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand ? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir ? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France ? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je vais à mon cours de Tai Chi. Je suis inscrite dans un club. Et tu aimes bien ? Oui, ça me détend. C'est une activité physique très lente et ça me fait du bien. Et toi, tu ne fais pas de sport ? Si, bien sûr. Le week-end, je fais du VTT et je joue au tennis. Et deux soirs par semaine, je vais dans une salle de gymnastique. De temps en temps, je fais aussi de la natation. Dis donc, tu es drôlement sportif. Mais l'an dernier, tu jouais dans une équipe de foot, non ? Oui, mais j'ai arrêté. Après, j'ai commencé le volet. Mais je n'aimais pas beaucoup. Maintenant, je prends des cours de tennis. Et ça te plaît ? Eh bien, je pense que le tennis, ce n'est pas fait pour moi. Et le VTT non plus. J'ai un peu mal au dos. Je crois que le yoga, c'est très bien. Tu as déjà essayé ? Non, mais ça va te calmer. Essaye. Et si tu n'aimes pas, tu peux venir avec moi au cours de Tai Chi. Comment vas-tu ? Et tes enfants ? Moi, ça va, mais je n'arrête pas avec la rentrée des classes. Ta fille rentre à la fac, non ? Oui, pour Laura, ça va. Elle est admise en première année d'économie. Le problème, c'est pour inscrire Louis à l'école primaire. On vient de déménager, alors il est sur une liste d'attente pour le CP. Incroyable, non ? Je vais te dire, j'ai les mêmes problèmes avec Paul. On voudrait qu'il entre au collège Paul-Valéry. Mais comme on n'habite pas dans le quartier, il doit faire du latin pour être admis en quatrième. Et il est content ? Ouf, il ne sait pas. À la fin de l'année, on verra. Mais maintenant, il doit aller dans ce collège et ce n'est pas facile. Bon, alors bon courage à toi aussi. Oui, merci. On en a besoin toutes les deux. Qu'est-ce que t'as ? T'es malade ? Non, mais le lycée me fatigue. Huit heures de cours aujourd'hui, c'est beaucoup. T'as commencé à quelle heure ? À huit heures. Français, une heure. Ensuite, une heure de maths. Une heure d'histoire. Une heure d'anglais. Heureusement, j'adore la prof. Et cet après-midi, après la cantine, une heure d'espagnol. Une heure de permanence. Une heure de science nat. Et après ça, deux heures d'éducation physique. J'ai fini à 18 heures. Allez, courage. Bientôt les vacances. Mais pendant les vacances, je dois réviser le brevet. Ah oui, c'est vrai que t'es en troisième et que t'as un examen à la fin de l'année. Pour moi, ça va. Pas d'examen cette année. Mais l'année prochaine, j'ai le bac de français. Chacun son tour. Monsieur, je peux vous aider ? Oui, je cherche une paire de chaussures assez sport. Vous avez vu un modèle dans la vitrine ? Oui, des mocassins marrons, en dain. J'hésite entre les beiges et les marrons. Oui, je vois. Quelle est votre pointure ? Je fais du 42, je pense. Asseyez-vous, je vous apporte le modèle en beige et en marron. Voilà. Essayez. C'est un joli modèle, à la fois sport et classique et de très bonne qualité. Vous vous sentez comment ? Je crois qu'elles sont trop petites, non ? Mon pied est un peu serré. Attention, parce qu'elles vont s'élargir un peu. Vous voulez essayer la pointure au-dessus ? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Elles vous vont comment ? Je crois qu'elles sont trop grandes. Je vais prendre le modèle en 42, en marron. Elles font quel prix ? 105 euros. Bon, je les prends. Je peux vous payer par carte bancaire ? Bien sûr. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre ticket et vos chaussures. Merci, mademoiselle. Au revoir. Regarde cette jupe. Elle n'est pas mal, non ? Laquelle ? La rouge ? Non, la noire. J'ai besoin d'une jupe pour sortir. Je vais l'essayer. Tu viens ? Madame, vous désirez ? Je voudrais voir la jupe noire dans la vitrine. Oui, cette jupe longue est très mode. Vous faites quelle taille ? Du 38. Désolée, je n'ai plus ce modèle en 38. On l'a beaucoup vendu. Mais j'ai quelque chose qui peut vous aller. Regardez cette jupe noire. Je l'ai en 38. Vous voulez l'essayer ? Oh, mais elle est courte. Vous savez, regardez les magazines. Le court, c'est à la mode cet été. Bon, où est la cabine d'essayage ? Au fond, derrière la caisse. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu la trouves ? Elle te va bien, mais ce n'est pas vraiment ton style. Tu es toujours en jupe longue ou en pantalon ? Moi, elle me plaît bien. Oh, mais elle vous va très bien ! Et elle va bien avec votre chemisier. Écoutez, je ne suis pas très sûre. Je vais réfléchir. Ah oui, elle fait combien ? 78 euros. Elle est en solde. Bien, merci, madame. Tu vas l'acheter ? Non, elle est trop chère. C'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent. Madame, monsieur, vous désirez ? Nous cherchons un meuble lit-bureau-armoire pour notre fille de 11 ans. Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un. Le lit en hauteur, un bureau en dessous et à côté du bureau, une armoire. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau ? Oui, nous avons ce modèle en bois blanc. Il est joli et très pratique. Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine. Et ça fait combien ? L'ensemble tout compris fait 275 euros. C'est en promotion. Bien, ça va. On le prend, tu es d'accord ? Oui, bien sûr, Marine va être tellement contente. Ça y est, je prends un studio. Mes parents sont d'accord et ma grand-mère va payer la moitié du loyer. C'est près de la fac. Tu as de la chance, mes parents ne veulent pas que j'habite seule. Je viendrai dormir chez toi de temps en temps, d'accord ? Bien sûr. Dis, tu ne veux pas venir avec moi au marché au puce ? Il faut que j'achète quelques meubles. J'ai seulement un lit, ma mini-chaîne, mon ordinateur, une plaque électrique et un vieux réfrigérateur. De quoi tu as besoin ? Mes parents ont des vieux meubles dans leur garage. Ce serait peut-être bien pour toi dans un premier temps. Ce serait super. Qu'est-ce qu'il y a ? Une table et des chaises, une étagère et une petite commode. Il y a aussi un fauteuil. Il n'est pas très beau, mais tu peux mettre un joli tissu dessus. Et il y a aussi un vieux tapis marocain. Et tu crois que tes parents seront d'accord pour me prêter tout ça ? Viens à la maison prendre le café. On leur demandera. D'accord. Je peux venir vers 2h ? Ben oui, très bien. À tout à l'heure. Allô, maman. Bonjour, c'est Michel. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Très, très bien. Je crois qu'on a trouvé la maison de nos rêves. Ah bon ? Elle est où ? En Bourgogne, dans un petit village. C'est une vieille maison, pas trop grande, avec un jardin. Elle nous plaît beaucoup. Il y a combien de pièces ? Un grand séjour au rez-de-chaussée, avec un coin cuisine et une belle cheminée. À l'étage, sous le toit, il y a trois petites chambres. C'est exactement ce qu'on cherche. Elle est en bon état, j'espère. Oh, il y a quelques travaux. L'électricité et les peintures sont à refaire. Mais tu sais, j'aime bien bricoler. Et pendant ce temps, Alice fera le jardin avec Marine. Alors, vous allez l'acheter ? Je crois. J'ai rendez-vous à la banque demain. J'espère que ça va marcher. Comme ça, je viendrai passer le week-end avec vous. Attends, on n'est pas encore propriétaires. Mais bien sûr, il y aura une chambre pour toi. Bonjour, madame. Nous cherchons un appartement à louer. Oui, quel type de logement cherchez-vous ? Il nous faut un cinq pièces, avec trois chambres, un grand séjour et un bureau. Dans quel quartier aimeriez-vous habiter ? Plutôt dans un quartier sympa, près de la rivière peut-être. Nous voudrions faire des promenades le dimanche avec les enfants sans prendre la voiture. Je cherche aussi un quartier animé, avec des magasins, à côté d'un marché pour faire les courses facilement. Alors, j'ai un bel appartement entre la place du Vieux Marché et le Pont du Jour. Oui, c'est un quartier agréable, animé, mais peut-être bruyant, non ? Vous savez, les voitures sont interdites de 10h à 22h. Ah bien. Et l'appartement se trouve dans un immeuble neuf ? Non, il est dans un immeuble ancien, il a beaucoup de charme. Il y a une terrasse ? Non, mais le salon et une chambre ont un grand balcon. Hum, c'est bien. Et il y a un parking ? Non, mais le parking du Pont du Jour est à quelques mètres. Faut voir. Est-ce que la cuisine est grande ? Oui, et elle est bien équipée. Vous voulez visiter ? Oui, volontiers. Mais dites-moi, il fait quel prix ? Le loyer est de 1200 euros par mois. Les charges sont comprises ? Non, il faut compter environ 200 euros en plus par mois pour les charges. Je vais en parler à mon mari. Je peux avoir la carte de votre agence ? Une dernière question. Il se trouve à quel étage ? Au quatrième. Il y a un ascenseur ? Non. Impossible. Mes enfants ont deux et trois ans, je ne me vois pas dans les escaliers après le marché ou une promenade avec les deux petits qui ne peuvent pas monter seuls. Merci, madame. Appelez-moi si vous avez autre chose à me proposer. C'est d'accord. Au revoir, madame. Ah, vous êtes encore ouvert. Je voudrais une livre de tomates, s'il vous plaît. Voilà, une livre de tomates. Elles sont très bonnes. Et avec ça ? Merci. Je regarde à l'intérieur. Alors, il me faut une bouteille d'huile. Ah, il y a des petites et des grandes. Je prends la petite. Une boîte de sardines. Des yaourts. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez encore des yaourts au chocolat ? Désolé, il n'y en a plus. Alors tant pis. Je prends des yaourts nature. Ah oui, j'ai oublié un paquet de café. Ça y est, j'ai tout. Je vous dois combien ? Ça vous fait 14,85 euros. Tenez, voilà un sac. Merci. Bonsoir. Allô Stéphanie, c'est maman. Ta journée s'est bien passée au collège ? Oui, pas mal. J'ai eu une bonne note en maths. Très bien. Écoute, ce soir je rentre un peu tard. Est-ce que tu peux aller au supermarché ? Il faut faire des courses pour ce soir. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut acheter ? Prends un papier et écris la liste. Alors, il faut un litre de lait, un paquet de céréales pour le petit déjeuner. Pour ce soir, achète trois tranches de saumon fumé, une salade verte, une livre de tomates, un paquet de pâtes et un morceau de fromage. Achète aussi une plaquette de beurre. Et passe à la boulangerie, achetez une baguette. Maman, il n'y a plus de chocolat à la maison. Je prends une tablette ? Oui, si tu veux. Et achète des fruits, des abricots ou des pêches, comme tu veux. Il y a 30 euros dans le tiroir de mon bureau. Merci ma chérie. A tout à l'heure. Bon alors, on a fini cette partie ? Désolée Delphine, je dois aller au supermarché. Tu m'accompagnes ? D'accord. Elles sont toutes pareilles les mères. Heureusement, elles ont des filles. Allô Martine ? Bonjour, c'est Sylvie. J'ai besoin de ton aide. Comment tu prépares ta quiche au saumon ? Elle est délicieuse. Écoute, c'est très facile. Tu achètes une tarte salée au supermarché. Il faut aussi 300 grammes de saumon fumé, un pot de crème fraîche, 4 œufs, un demi-litre de lait et bien sûr, un peu de sel et du poivre. Attends, pas si vite. Je note. Un pot de crème, un gros ou un petit ? Un gros, c'est mieux. Tu coupes le saumon en petits morceaux. Dans un saladier, tu mélanges les œufs, la crème fraîche et petit à petit, tu ajoutes le lait. Tu verses cette préparation sur la tarte, tu mets les morceaux de saumon, tu sales, tu poivres et tu fais cuire au four pendant 45 minutes. À quelle température ? À feu moyen. Tu arrêtes quand c'est doré et tu serres ta quiche bien chaude avec une salade verte. Merci Martine. Tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu, mais ça va venir, peut-être. Ma chérie, aujourd'hui c'est ta fête et c'est moi qui fais la cuisine. Jacques et Laura viennent dîner ce soir. Ça c'est gentil ! Laura et moi, on veut aller visiter le musée d'art moderne cet après-midi. On va faire les courses ensemble ce matin, tu veux ? Non, je vais me débrouiller tout seul. Va déjeuner avec Laura. Passe une belle journée, ma chérie. Un peu plus tard... Bon, j'ai tout ce qu'il faut. Les huîtres, les citrons, la viande de bœuf, les sauces, l'huile, la salade verte, plusieurs fromages et pour le dessert, de la glace au chocolat et des biscuits. Ah, il manque le pain et le vin, du rouge et du blanc. J'irai tout à l'heure après le match de foot. Une bonne après-midi devant la télé et tout le monde est content. En fin d'après-midi... Alors ma chérie, le musée ? Super ! Tu aurais dû venir. Il y a des œuvres de Calder que je ne connaissais pas. Et toi, mon pauvre chéri, tu as passé la journée dans la cuisine ? Pas du tout. Je suis allé au supermarché, puis j'ai regardé Nantes-Marseille à la télé. Un très beau match. Et après, j'ai ouvert les huîtres. Hum, j'adore ça ! Et qu'est-ce que tu as préparé d'autre ? Eh bien, ce soir, on mange une fondue bourguignonne avec plein de sauce et une salade verte. Pas mal ! Et comme dessert ? Une tarte ? Non, une glace au chocolat avec des biscuits. Finalement, tu te débrouilles très bien. Tu vas préparer plus souvent les repas. Zut, j'ai oublié d'acheter le pain et le vin. J'y vais, les magasins sont encore ouverts. Dépêche-toi, Laura et Jacques vont bientôt arriver. Bonsoir, Sophie. Ça va ? Paul n'est pas encore rentré ? Bonsoir, maman. Non, Paul est allé faire ses devoirs chez Augustin. Papa vient de téléphoner. Il ne dîne pas avec nous. Il a un repas avec un client chinois. Bon. Et ta journée ? Ça va. J'ai eu douze en maths. Demain, la prof d'histoire est absente. Et toi, ta journée ? J'ai acheté ton livre à midi. J'ai beaucoup de travail au bureau. On va peut-être avoir une nouvelle secrétaire. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? J'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade. On peut regarder un film si Paul ne rentre pas trop tard. Mais ce soir, on se couche de bonne heure. On est tous fatigués. Tu dis ça tous les soirs et on ne va jamais au lit avant minuit. Eh bien, ce soir, on essaie de se coucher à onze heures et demie. Tu déjeunes où ? Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une course à faire. Je vais manger un sandwich et prendre un café. Je viens avec toi. Il fait beau. On peut aller à la terrasse du café des amis. Après, je vais lire un peu au soleil. À la maison, je n'ai pas le temps. Sophie, mais tu es encore au lit ? Tu dois te lever. Il est sept heures et demie et tu vas être en retard au collège. Bon, d'accord. Je vais me laver. Non, va d'abord prendre ton petit déjeuner. Ton frère finit de prendre sa douche. Moi, je vais finir de me préparer. Je ne me suis pas maquillée. Et papa, il est parti ? Non, il n'est pas en avance ce matin. Il se rase et il s'en va. Alors, il peut m'attendre et me laisser au collège. Je suis prête dans un quart d'heure. Pardon, madame. Je voudrais aller au Halle. Vous prenez la ligne 9, direction Mérine-Montreuil. Vous descendez à la station Havre-Caux-Martin. Là, vous prenez la correspondance pour le RER A, direction Boissy-Saint-Léger. Les Halles, c'est la station suivante. Alors, je voudrais un ticket de métro et un ticket de RER, s'il vous plaît. Mais c'est le même ticket. Ah bon ? Alors, un ticket. C'est combien ? C'est 1,40€. Voilà. Donc, je change à Havre-Caux-Martin et je prends le RER, c'est bien ça ? Oui. Vous allez voir, c'est indiqué sur le quai. Merci bien, madame. Allô, Simone ? Bonsoir, c'est Monique. Je suis à l'aéroport. Je vais prendre un taxi et j'arrive. Ah, Monique, je suis contente de t'entendre. À cette heure-ci, un samedi soir, un taxi ? Il n'y en a pas. On voit bien que tu n'es pas de Nice. Ils sont tous en ville. Non, écoute, je t'explique. C'est très simple. Tu prends la navette qui va vers Nice. Elle part de l'aéroport, juste devant le hall des arrivées. Et elle va jusqu'à la place Garibaldi. Là, tu descends, tu traverses la place vers l'avenue de la République. Tu vas voir le café de Turin, au coin. Et quelques mètres plus loin, il y a l'arrêt du bus 26. Tu descends au quatrième arrêt. Je t'attends à l'abri bus. Bon, j'ai compris. Heureusement, c'est plus facile qu'à Marseille. Il faut combien de temps pour arriver chez toi ? Si tu n'attends pas le bus, il faut une demi-heure. Bon, alors à tout à l'heure ! Non, Jacques, ce n'est pas la bonne route. Avant l'église, il fallait tourner à droite et passer devant la mairie. Écoute, je vais chez Maurice plus souvent que toi. Je connais le chemin. Arrête-toi et demande à cette femme. C'est vraiment pour te faire plaisir. Pardon, madame, pour aller au moulin, s'il vous plaît. Ah, mais vous n'êtes pas dans la bonne direction. Retournez jusqu'à l'église et juste après, prenez la première à gauche. Passez devant la mairie et descendez la rue. Le moulin est à 500 mètres sur la droite. Merci, madame. Tu vois, j'avais raison, tu t'es encore trompée. Bon, au retour, c'est toi qui conduis. Pardon, madame, je cherche la station de métro Saint-François. Oh, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Prenez la première rue à droite, traversez une rue et continuez tout droit. Vous allez voir le jardin du musée en face. Vous tournez à gauche, vous longez le jardin et vous arrivez dans la rue Anatole France. Vous tournez à droite, vous passez devant une librairie et vous arrivez rue des écoles. Au feu rouge, vous prenez à gauche et au deuxième carrefour, vous allez voir la station de métro Saint-François juste en face. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est loin ? Il faut combien de temps pour y arriver ? Si vous marchez vite, il faut dix bonnes minutes à pied. Bon, je crois que je vais prendre un taxi. Mais attendez, si vous continuez tout droit, il y a la station de l'université. C'est à cinq minutes. Ah, très bien. Merci, madame. Sous-titrage ST' 501